Je voudrais apporter un document qui va un petit peu dans votre sens mais dont les conclusions me semblent assez différentes malgré tout. Raoul Girardet, c'est un texte de Jean Kélévitch que je soumets à votre sagacité à tous deux qui s'appelle Dans l'honneur et la dignité et qui est une réflexion sur Vichy justement, sur ce qui a eu lieu vraiment par-delà les mémoires institutionnelles dont vous avez parlé. Alors je vais lire un texte peut-être un peu long, j'en excuse mais je le trouve tout à fait intéressant. Jean Kélévitch écrit Quatre honteuses années, la croix gammée a flotté sur la tour Eiffel, insultante à un paysage aussi vénérable à sa manière que l'acropole d'Athènes. Et c'est pourtant un fait que le cataclysme n'a atteint dans leur destinée, dans leur vie privée, que les masses résistantes et patriotes de la population. Si nombreuses qu'elles eussent été, les victimes du nazisme ne représentèrent jamais que des catégories. Les juifs, les militants de gauche, les combattants, les francs-maçons, etc. La masse bourgeoise n'était pas concernée. Ce fut un des thèmes ordinaires de la propagande françoise, de ses affiches et de ses tracts. Les Allemands n'en veulent qu'aux méchants et aux métecs. Ceux qui n'ont rien à se reprocher, c'est-à-dire l'immense majorité de ce pays, les honnêtes gens, les Français de naissance, les privilégiés de la bonne conscience et de la nationalité à titre originaire, ceux-là n'ont rien à craindre d'un ennemi aussi correct que chevaleresque. Or, qu'est-ce qu'une catastrophe nationale qui atteint certaines classes de citoyens en épargnant les autres ? Ce n'est pas une catastrophe nationale. Et alors, quand Jean-Kélévitch dit ceci, ça fait comprendre votre livre, Henri Rousseau. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que la catastrophe nationale a été jouée après, précisément, par compensation. Comme elle n'a pas été vécue comme cela, elle a été jouée après dans une sorte de guerre civile postérieure et rétrospective. Mais d'autre part, et cela va à l'encontre, me semble-t-il, de ce que vous dites, Raoul Girardet, il y a chez Jean-Kélévitch un ton très accusateur. Il en veut précisément à la France de n'avoir pas été à la hauteur de la catastrophe qui lui tombait dessus. Voilà ce que je soumets à l'un et à l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte, Henri Rousseau ? Je dirais que c'est un piège, mais c'est un texte superbe et en même temps qui est un peu faux, quand même. Je ne veux pas faire l'historien un peu rabat-joie qui remet les choses à leur place. Ce n'est pas du tout la question. Mais je note deux choses, trois choses même. L'ensemble du pays soumis aux lois allemands, non, malheureusement. Je dis, j'ajoute malheureusement, ce n'est pas que je veux rétablir la vérité historique. Tout le monde sait que Vichy, justement, a eu son autonomie. Mais c'est là le problème. C'est justement là le problème. C'est que si c'était simplement une catastrophe nationale qui ressort de la défaite, bon, je ne dis pas que le pays aurait surmonté ça de gaieté de cœur. Mais le problème, c'est que se surajoute à cette défaite une crise intérieure qui aboutit, alors, sur le terme de guerre civile, on peut discuter. La deuxième, c'est les catégories. Le problème des catégories, là, je crois qu'il a, effectivement, il a raison. Quand il dit que c'est une catastrophe nationale qui, au fond, ne touche qu'une partie de la nation. Oui et non. Oui et non, parce qu'encore une fois, il y a deux logiques sous l'occupation. Il y a le logique allemand dont le système d'exclusion est connu. Mais il y a la logique de Vichy qui a son propre système d'exclusion et qui se superpose et qui se surajoute à celui des Allemands. Et en ce qui concerne, par exemple, bon, les bourgeois, je ne sais pas, il ne faut pas faire un procès sur le terme. Mais je crois qu'il y a une idée reçue qui a été longtemps une idée reçue parce qu'on n'avait pas les éléments, au fond, pour établir un peu les choses. C'est de voir dans les camps en présence sous l'occupation, notamment chez les résistants, à peu près une même catégorie sociale, enfin que ce soit, disons, les ouvriers pour les communistes pour aller vite ou des marginaux ou des gens comme ça. Or, on s'aperçoit en étudiant un certain nombre de mouvements de résistance, notamment dans le sud de la France, qu'au contraire, ce sont des gens qui sont profondément intégrés, ce sont des gens qui sont des bourgeois, qui ont pignon sur rue, qui ont une position sociale et pour qui la clandestinité va être une épreuve considérable parce que ce sont des gens qui n'y sont absolument pas préparés. Alors, je disais que le problème de la catastrophe nationale, en plus, elle n'est pas vécue simplement au niveau d'un seul individu. Elle est vécue au niveau d'une famille, elle est vécue au niveau de tout un réseau de relations. Il y a une rupture qui se fait à ce moment-là. Le problème de la rupture sous l'occupation, ce n'est pas la rupture des armées allemandes uniquement. C'est la rupture qui se situe à l'intérieur du cadre de la société française, mais sur plusieurs plans. Enfin, je ne sais pas si je réponds à la question. Si vous répondez, mais en même temps, ce que dit Jean Kélévitch, évidemment, il y a peut-être des termes sur lesquels on pourrait le reprendre. Et là, je vais demander à Raoul Gérardet ce qu'il en pense. Il dit cependant cela. La France croupion du maréchal était viable. Ou un peu plus loin, il faut le dire, le régime de l'État français correspondait au vœu d'une partie de la France qui se reconnut en lui instantanément. Le mot « gâtisme » en résumerait assez bien les sens. Ce qu'il dit, au fond, c'est que, oui, les choses marchaient. Il y avait des théâtres, il y avait... Ça existait. Et c'est vrai que quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais oui, ça, les mémoires, les mémoires héroïques ne nous le disent pas. Ça nous présente ça comme une occupation non viable. Mais en même temps, j'ai le sentiment que lorsque vous dites « il faut revenir à la mémoire des témoins », Raoul Gérardet, vous le faites dans le sens où il faudrait estomper la fracture, estomper presque une certaine... la faute, etc. Alors que Jean Kélévitch fait la même chose que vous, mais pour accentuer encore la fracture et pour aggraver la faute. Moi, ce que je dirais, ce qui est très beau, qui est un admirable texte, bien sûr, mais c'est exactement ce que vient d'en dire Rousseau. C'est-à-dire un point de vue qui reste, ce point de vue, en l'occurrence, de l'historien. Ce qui me gêne dans ce texte, c'est cet acte d'accusation porté sur l'ensemble de la population française en dehors de quelques catégories qui sont considérées comme victimes privilégiées. Et c'est vrai que les Juifs sont des victimes privilégiées. Les résistants aussi, quand même. C'est vrai. Lui, il était résistant, bien sûr. C'est vrai que le franc-maçon a des ennuis désagréables. La liste est longue, l'instituteur. La liste est évidemment très longue. Ceci dit, comment assimiler la résistance à un mouvement social ? On trouve dans la résistance énormément de bourgeois, de notables, de la même façon qu'on trouve des gens d'origine tout à fait populaire. Et ce qui complique les choses, c'est que ce sentiment d'humiliation profonde, ce choc de la défaite, bon, je crois que tout le monde l'a ressenti. Et ça fait partie, justement, de cette mémoire. Et c'est un peu un reproche peut-être que je ferai à Rousseau de ne pas avoir tenu compte de ces journées décisives de 1940 où brusquement on voit tout s'effondrer. On voit le monde entier s'effondrer. On voit l'armée française se débander. On voit un régime s'effondrer. On voit une société se liquéfier. Ça, tous les témoins en ont été, mais tragiquement marqués. L'exode, même le terme, combien le mot d'exode revient dans les souvenirs, tel qu'on peut le recueillir, les gens qui fichent le camp, les bandades sur les routes, etc. Or, ce sentiment, et c'est probablement, là, à mon sens, le tort de Vichy, et là, je cesse d'être historien pour devenir témoin et témoin engagé, je crois que le drame de Vichy, c'est d'avoir en grande partie utilisé ce sentiment d'humiliation, en disant, on va réparer tout cela. Le Vichy du mois d'octobre 1940, le Vichy de l'hévère 40, ne cesse d'insister sur cette humiliation, en disant, mais tout ça va être refait. On va refaire une nouvelle France. On va refaire une nouvelle jeunesse. On va refaire de nouvelles structures. Et Vichy devient quoi pendant un certain temps, pendant deux ans ? Devient absolument le refuge de toutes les rêves non réalisés de la Troisième République. Vous y trouvez les rêves des chrétiens sociaux, vous y trouvez le rêve des technocrates. C'est ça ce qu'il y a d'extraordinaire dans Vichy. C'est que tous les gens qui n'avaient pu rien faire sur la Troisième République, qui avaient été bloqués par le système, que ce soit les gens d'esprit, que ce soit les gens d'Ixocrise, que ce soit n'importe qui qui a une petite idée de ce qu'il aurait fallu faire, je vais le faire et je vais contribuer à la renaissance nationale. Alors je suis comme vous, personnellement, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas Vichy, qui est une véritable occupation et qu'il n'y ait pas eu cette espèce d'ambiguïté profonde qu'a représenté Vichy. Mais ceci dit, tout cela a débouché très souvent vers des résistants, des résistants tardifs. Puisque, voulez-vous... Bon, est-ce que je peux parler d'une anecdote très personnelle ? Il se trouve que j'étais très jeune dans l'armée de l'armistice, à un certain temps, et qu'avec un certain nombre de camarades, nous avions rédigé un tract clandestin, bien sûr, qui s'intitulait « Les documents nationalistes français ». Et vous allez admirer ma préscience politique, bien évidemment. Le premier numéro avait été rédigé par mes soins. Il se terminait de la façon suivante. « Nous le saurons en repos que lorsque le maréchal Pétain sera entré en vainqueur à Mayence et à Francfort. » Vous voyez combien je pouvais être prophète à l'âge de 19 ans, à peu près. Mais voilà ce que pouvait ressentir un bon jeune homme, si vous voulez. Bon, mélange à la fois d'effacer l'humiliation, de vainqueur, et en même temps, après tout, pourquoi est-ce que le maréchal Pétain, sur un cheval blanc, n'irait pas caracoler dans une ville allemande ? Bon, cette idée était assez généralement partagée, dans tous les cas, autour de moi. Tout à fait. Moi, je vous suivrai. Le livre démarre d'ailleurs sur l'année 40. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est un propos que je rapporte, et qui m'a été dit par un ancien ministre de Vichy. Donc, a priori, je n'étais pas susceptible d'être d'accord avec lui. Mais il m'a dit quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. « Rendez-vous compte, jeune homme ». C'était un peu le ton. « Rendez-vous compte, jeune homme ». C'est la première fois qu'un État industriel au XXe siècle s'écroule. Et bon, c'est vrai que je me suis imaginé l'espace de 5 secondes. Aujourd'hui, la France, grand pays industriel, grande puissance, qui tout d'un coup s'arrête, plus d'autorité, plus d'État. J'ajoute que la dénomination, pour moi, la dénomination même de Vichy, État français, c'est vraiment l'expression d'un non-dit. C'est extraordinaire. On crée ce qui, d'abord, en principe, n'aurait pas dû cesser d'exister, dans la logique même, disons, de la formulation du vichyisme, enfin, du 18 et 40. Et pourtant, on le dit. On le dit pourquoi ? Parce que ça n'existe pas. Il n'y a plus d'État. Alors, la première chose qu'on restaure, c'est un État sur le papier. Bon, enfin, c'est une parenthèse. Moi, ce qui me semble intéressant, et ça rejoint un petit peu l'approche de Yankelevitch sur cette idée, moi, qui m'a beaucoup frappé, enfin, quand on y pense, c'est que tout continue à fonctionner. Les théâtres fonctionnent, on vit. Alors, c'est vrai que je crois que c'est là que s'opère la reconstruction à postériori. Parce que qu'est-ce que ça veut dire une société qui s'arrête ? C'est-à-dire que, bien entendu, les Allemands sont à Paris. Bien entendu, il y a Vichy. Il y a tous ces problèmes idéologiques. Il y a toute cette, je dirais, entre guillemets, superstructure. Heureusement, le terme a disparu du vocabulaire. Mais enfin, la société, elle, continue de fonctionner. Pourquoi veut-on que les choses s'arrêtent, que tout s'arrête, etc. Et je dirais que, ce qui était intéressant, mais ça, on ne le sait que depuis, finalement, une dizaine d'années, parce que, bon, les expériences du riage, tout ça, ont toujours été interprétées. C'est toujours sous l'angle de l'équivoque. Sont-ils fascistes ? Ne le sont-ils pas ? Et là, c'est la polémique, c'est on tire à boulet rouge, etc. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que dans la France de Vichy, la France qui est marquée par le vichysme, c'est quand je dis la France de Vichy, c'est la France marquée par le vichysme, en particulier la France qui n'est pas sous la domination allemande pendant deux ans, on assiste à un véritable laboratoire. C'est-à-dire que toutes les expériences sont permises pour deux choses. D'abord, parce que l'autorité traditionnelle a disparu. Moi, je l'ai vu en train, par exemple, sur les problèmes économiques. L'autorité parlementaire disparaît, c'est l'administration qui prend tout pouvoir. C'est sa revanche depuis, je dirais, un demi-siècle. C'est la première fois qu'elle a entière maîtrise de ses dossiers, pas question de faire des navettes avec le Parlement ou je ne sais quoi. Elle a l'entière maîtrise de ses dossiers. Et l'autre phénomène, et pourtant, Dieu sait si Vichy est un régime autoritaire, mais je dirais que Vichy est une espèce, une forme de totalitarisme, avec toutes les ambiguïtés du terme, qui a été tout de suite et d'emblée à sa dernière phase, c'est-à-dire la phase où le pouvoir est totalement éclaté, où il n'y a pas une source de pouvoir unique. Et au fond, on est en train de le découvrir aujourd'hui, en étudiant un peu les marges de ce régime, des réalisations de type culturel, des expériences à droite et à gauche, on s'aperçoit qu'il y a des marges de liberté parce que, tout simplement, le pouvoir n'a pas les moyens de sa propre dictature et ne repose que sur un seul mythe, enfin, disons que sur un seul socle, qui est l'image du maréchal. Et c'est pour ça qu'au fond, Vichy s'identifie immédiatement à l'image du maréchal. Le problème, c'est que... Enfin, le problème... Ce qui fait problème, c'est que dès l'instant, on analyse à un autre niveau le régime de Vichy, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la Révolution nationale, il y a, je dirais, ce désordre de fait parce que Vichy n'a pas les moyens de son autorité, mais il y a, entre guillemets, la politique étrangère, il y a la collaboration d'État et qui a ça, c'est le socle, c'est l'autre socle, c'est l'autre nœud qui est incontestable. Et c'est à partir de là que les pétainistes vont se briser les dents pendant 40 ans en essayant de gommer cet aspect. Et là, on retombe sur la... Je dirais la guerre civile. Parce que... Quand je parle de guerre civile, d'abord, j'essaye de définir le terme, et je précise bien une chose, c'est que c'est une guerre civile à l'échelle française. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de comparer l'occupation en France avec la guerre civile type espagnole ou ce qui a pu se passer à la suite de l'occupation dans des pays comme la Grèce ou la Yougoslavie, où là, on a véritablement une guerre civile, c'est-à-dire deux camps qui s'affrontent, les armes à la main et pendant un laps de temps relativement long. Et autre précision, pour moi, la guerre civile, et c'est pour ça que le terme de guerre franco-française me convient, au fond, même s'il a été forgé par un pétainiste, c'est que c'est une... Ça ne signifie pas un clivage entre les pétainistes ou les collaborateurs et les résistants. Ce n'est pas ça, la guerre civile. La guerre civile, c'est tout simplement le fait que pour une série de raisons, une série de fractures sociales, politiques, idéologiques et autres, à un certain moment, les Français ou des Français se sont opposés et se sont entretués. Il y a cette dimension qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr, il y a l'année 44, avec avant l'épuration et après l'épuration, mais il y a aussi dans les colonies, il y a aussi l'affrontement direct entre les dissidents et les vichistes. Il y a des affrontements militaires. Il y a les exclusions qui vont d'abord être les exclusions de Vichy, importantes, et ensuite les exclusions quand même beaucoup moins importantes de l'épuration. Je rappelle le chiffre parce qu'il a été objet de légendes multiples. 10 000 personnes ont été exécutées de façon entre guillemets, sommaire, après la... Enfin, au moment de l'épuration, mais ce qui est très important, c'est que la moitié d'entre elles le sont avant le débarquement. Donc il faut quand même bien rétablir un peu la... Dans la guerre, vraiment. Dans la guerre, enfin, bon, avant le débarquement. C'est ce qu'on oublie beaucoup, oui, oui, oui. C'est pas la même chose avant le débarquement et au moment de la libération. Enfin, c'est pas du tout pareil. Donc je crois que ce qui est... Ce qui est important, c'est que cette guerre civile s'est perpétuée, a pris plus d'importance dans les mémoires peut-être qu'elle en avait au moment de l'événement, mais au moment de l'événement, elle existe. Ce n'est pas une guerre civile verbale, comme on a dit à propos des débats politiques d'aujourd'hui, ce qui est ridicule, je trouve. Bon, là, les gens se tuent. Sous-titrage ST' 501